Yo la team, j'espère que vous allez bien C'est KT1 et on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog Je me suis réveillé il n'y a pas longtemps c'est pour ça que j'ai un peu la tête dans le cul pourtant j'ai bu un café du coup aujourd'hui on va se rendre à Carrefour je suis passé hier, il y avait un paquet de booster et on va tester une petite expérience suite à la vidéo de dimanche où on a pesé les booster dans une display et là on va faire de même mais avec des booster sous blister et directement en magasin en faisant cette vidéo je sais que je vais attirer le mécontentement de certains parce qu'ils vont me dire mais oui KT1, si tu fais ça et que ça marche après les gens vont aller peser les booster en magasin alors je pense que les gens qui le font s'il s'avère que c'est vrai en tout cas à l'époque il me semble que c'était vrai on pouvait peser les booster sous blister et je pense que les gens n'ont pas autant de ma vidéo pour aller le faire s'ils le font ils continueront à le faire sans voir ma vidéo donc voilà et puis à l'heure actuelle je ne sais pas s'il s'avère que c'est vrai je pense qu'il y a une partie de vrai et une partie quand même d'aléatoire j'avais vu Namso qui avait fait une vidéo de ce type il avait pesé les booster en magasin aussi pour origine perdue où il avait fait sur 3-4 booster donc moi je vais essayer de prendre un peu plus gros recul donc on va tester tout ça on se retrouve tout de suite chez Carrefour mais avant ça on n'oublie pas de partager la vidéo de commenter la vidéo d'appuyer sur le bouton rouge pour s'abonner allez bon on va essayer de faire discréer regardez-moi cette vue magnifique avec l'aquemontagne donc bref donc je disais hop je disais que c'était un peu compliqué du coup de filmer à l'intérieur parce que les personnes de la sécurité et ben vu qu'il n'y a pas grand monde je ne veux pas dire qu'ils s'ennuient mais ils étaient un peu partout du coup c'était un peu compliqué de peser de filmer et de discuter avec vous en même temps mais du coup on a réussi notre opération pesage de booster les booster sont juste ici voilà on a du petit booster plein dans le sachet et du coup on va reposer ça tranquillement et en ouvrir quelques-uns allez c'est parti du coup on se retrouve le lendemain pour l'ouverture car rentrant de Carrefour je n'ai pas eu tout de suite le temps du coup d'ouvrir les booster à Carrefour 4,90 c'est quand même plutôt un bon plan après ça dépend des régions les prix varient des fois j'ai vu sur la région parisienne des tripacks à à peu près 13,50€ donc c'est encore moins cher du coup j'ai sélectionné en tout je n'ai pris un peu plus de 10 j'ai sélectionné les 8 plus lourds et puis on va les ouvrir on va tester ça tout de suite allez premier booster donc à 31,71g allez c'est parti est-ce qu'on va tirer du lourd est-ce qu'on va tirer du lourd aujourd'hui je l'espère les amis je l'espère le petit code ah code noir et là du coup la petite manipulation on aurait dû compter différemment hop alors ici en avant dernière place la reverse on a une reverse et ici qu'avons-nous bon une holographique ok allez on enchaîne avec le deuxième un peu près le même poids aussi hop là du coup le code code noir encore les amis du coup la manipulation pour avoir 6 il faut compter 6 1,2,3,4,5,6 c'est pas du tout ça si c'est ça la reverse qu'est-ce qu'on a les amis ouh je sens qu'il y a quelque chose pas du tout c'est du millard et derrière nous avons un drascorvé full art c'est sympa c'est sympa allez bah c'est encore une fois comme sur la vidéo d'avant c'est le pire des pokémons j'ai pas pesé c'est le pire des pokémons de la série allez encore sur l'emploi assez similaire un booster gératina normalement dans les boosters gératina bah y'a pas grand chose mais bon on va on va tester on va tester donc pour le moment une holo une full art c'est cool c'est cool c'est cool là je sens qu'il y a un code blanc je sens qu'il y a un code noir ok hop là c'est pour vous donc 1,2,3,4,5,6 les amis 6 et là qu'est-ce que nous avons ok encore une reverse et derrière qu'est-ce que nous avons un muplo d'occus ok une petite V sympa sympa ok ok une petite V allez on enchaîne encore sur le même poids et bah y'a donc on en a beaucoup des 31 76 77 les garde-voir les boosts en garde-voir ils ont quand même souvent pour cette série assez porte-échange j'aime bien ce pokémon petit garde-voir de Shiny qui est la plus jolie des radieuses sur les trois hop allez est-ce qu'on a encore un code noir les amis encore un code noir en tout cas on est tombé que sur des codes noirs donc bon ça veut dire que bah on est au moins ça garantit au moins un code noir les booster lourd du coup ici ici nous avons encore une reverse et derrière une holographique bon donc on a eu deux V une deux donc on a eu deux holographiques pour le moment une V et une full art allez il nous reste encore quatre booster c'est pas fou pour le moment là on est quand même avec un booster à 33.08 on est quand même sur beaucoup plus donc j'espère qu'on va avoir du lourd même si on a un booster je l'ai dit c'est jamais fou et bon peut-être que ce serait l'exception qui confirme la règle allez allez on va voir en plus il ne peut pas s'ouvrir donc il est lourd il est lourd est-ce que ce poids va être justifié allez une petite alternative ça serait tellement bien j'ai pas encore paquet d'alternatives dans cette série même pourquoi pas juste un motisme pourquoi pas code blanc et bah dis donc code blanc sur les lourds et bah dis donc TG 4 à 5 6 du coup et nous avons rien du tout éclaté donc les boosters lourds il n'y a rien et je crois que les derniers sont encore plus lourds 32.87 qu'allons-nous avoir encore un booster Gératina décidément les boosters Gératina ça ne vaut pas le coup donc allez sur ce booster à 32 qu'allons-nous avoir qu'allons-nous avoir les amis qu'allons-nous avoir on est sur un code blanc encore une fois qu'est-ce qu'on peut avoir on a quand même une petite galam V les amis une petite galam V la trainer galerie ça fait extrêmement plaisir allez un petit ça fait toujours plaisir plus que deux boosters les amis allez on croise les doigts on n'a pas fait sortir encore de gros hits mais on croise les doigts 36 alors là on est sur du 36 c'est énorme oula bah ouais je comprends pourquoi 36 les amis voilà pourquoi 36 il y avait double plastique je me suis fait arnaquer merci Carrefour attendez on va le reposer et là on est sur du 29 donc ce n'est pas du tout à 30,40 30,39 on n'est pas du tout sur un booster lot je me suis fait complètement arnaqué pris par le je me suis fait piéger alors allez on croise les doigts vu que pour le moment on a eu quand même des hits mais bon c'est pas fou non plus parce qu'on va avoir quand même un joli hit là dedans alors qu'est-ce que nous avons comme code les amis on a quand même un code noir on a quand même un code noir les amis allez et c'est là que je fais tomber l'alternative imaginez imaginez les amis imaginez la trainer galerie est derrière qu'est-ce que nous avons derrière qu'est-ce que nous avons derrière un amou venus V à la tête de madame je me suis dit c'est une alternative et ben non un amou venus V c'est complètement éclaté dernier booster les amis dernier dernier pour le moment il n'a pas pesé ah mince il n'a pas pesé j'ai oublié hop là 32 77 74 donc là on vérifie qu'il n'y a pas de plastique non il n'y a pas de plastique allez le dernier booster est-ce qu'il va venir sauver l'ouverture bon on a eu quand même une petite traîneur galerie sympa la galam la full art avec Drascore B donc celui-là je l'ai en tout en tout exemplaire on a la rainbow on a la V-Star on a la full art je l'ai dans toutes ses formes pas exemplaires ses formes plutôt dernier booster est-ce que ça va être celui de la chance je l'espère déjà quelle couleur est le code code noir allez on croise les doigts les amis on croise les doigts mais là t'as miolo c'est possible que j'ai une olympique allez Corrigon quoi n'est-on Larvadar écaillon Zorua et une holographique oh là là ce vieux ce vieux lugulabre en holographique nous avons rien eu donc les amis est-ce que on peut peser les boosters sous blister et ben pas du tout la preuve la preuve aujourd'hui nous avons eu quand même deux petites cartes V deux petites cartes V une jolie full art drascore et un galam V en trainer galerie donc quand même des belles cartes mais le poids ne va pas vous indiquer si vous allez avoir des hits ou non voilà tout simplement donc ne faites pas ça ou alors faites le mais vous allez vous retrouver comme moi avec des boosters sans hit et avec des boosters avec hit le hasard remonte toujours la surface regardez aussi ce petit décor je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré ah non on ne montre pas tout on va le rendre dans la prochaine vidéo les amis merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo c'était difficile de faire ça sous format de vlog étant donné qu'au magasin je n'ai pas pu trop filmer j'espère que je pourrai faire mieux la prochaine fois j'espère que je serai aussi plus à l'aise en public parce que ce n'est pas évident puis en plus il y avait les bijis et tout laisse tomber c'était compliqué donc j'espère que je pourrai faire mieux la prochaine fois si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à lâcher votre poule le gros pouce bleu à appeler sur le bouton rouge pour vous abonner et puis en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous prenez soin de vos flexions ciao prenez soin de vos prenez soin de vos